Ne demandez jamais de conseils à une meuf pour pouvoir savoir comment garder une meuf ou comment gérer une meuf. Un poisson ne va pas t'apprendre à pêcher. Tu vois ce que je veux dire ? Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous avez bien été d'ailleurs. N'hésitez pas à t'abonner, tu connais, abonne-toi, clique sur la cloche, mets un petit j'aime, tout ça, tu connais déjà. Voilà, ici c'est Jonathan Hatchi, l'idée de cette chaîne pourra te permettre de déterminer, passer à l'action, créer ta vie sur mesure, faire de l'oseille en gros. Sinon sans liberté c'est égal aux oseilles. Les gens qui disent, l'argent ne fait pas le bonheur, oui on est au courant mais en tout cas ça y aide beaucoup. C'est une question de choix, l'oseille te permet de pouvoir faire des choix, le fait de pouvoir faire des choix, de donner de la liberté. Et si jamais la liberté pour toi c'est une valeur importante, à mon avis tu seras heureux. Donc du coup il y a deux choses que je te propose, c'est mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait 20 cas en une semaine, c'est gratuit, tu es libre de pouvoir y accéder. Et deuxième chose c'est ma formation Pirate Marketing qui est 100% finançable en plus, je partage toutes ces stratégies pour pouvoir atteindre les 5 cas par mois. En plus de ça tu auras accès à l'incubateur, en plus de ça j'ai rajouté des modules complémentaires sur l'immobilier, sur investissement dans les startups, j'ai fait venir des experts dedans dans Pirate Marketing. Bon il y a une même chose dans Pirate Marketing, l'idée c'est que tu puisses rentrer dans une formation et après tout péter dans ta life. Évidemment ça va demander du travail, il faut avoir charbonné, bref. De toute façon si tu veux en savoir plus tout ce que tu as à faire c'est de cliquer sur le lien qui est dans la description, tu mets ton numéro, ton téléphone, ton prénom, il y a un membre de mon équipe qui va te rappeler ou tu prends un rendez-vous, c'est pareil. Et tu pourras poser toutes tes questions par rapport à ça, à Pirate Marketing et en plus le fait de pouvoir accéder à l'incubateur. Et puis après on va t'accompagner à monter ton dossier pas à pas, et puis après on te donnera les accès tout simplement. Mais il faudra après charbonner, ça c'est le plus dur, le plus dur c'est d'investir en eux, ça c'est plus facile ça, sortir de la carte bleue tout ça c'est plus facile. Et en plus là si tu as ton CPF, tu n'as même pas besoin de sortir ta carte bleue, c'est après qu'il faut passer à l'action. Parce que moi je ne serai pas à côté de toi pour pouvoir te dire, allez Gérard là, il faut se lever, il faut bosser, ça ne va pas tomber du sel d'argent. C'est quoi encore le truc là, le secret ? Oui je suis millionnaire, je millionnaire ça va parer sur mon compte maintenant. Tu t'es trompé de chaîne si tu crois, ça va voir la chaîne de le secret. Et donc du coup, pas d'excuse les gars, j'ai grandi à l'évrier dans 4h11, j'ai redoblé mon BWP électro-technique. Ok, ça fait plus 3 ans que je voyage et comment j'ai fait ? J'ai eu des couronnesses. Et je suis passé à l'action et j'ai arrêté de chialer, de dire que c'est la faute de tout le monde si jamais ma vie allait éclater. Et passons directement au sujet de la vidéo. Pourquoi les hommes que les femmes veulent ne les mettent jamais en priorité ? Encore une vidéo qui va faire grasser les dents dans les chaumières. T'as aimé cette expression, grasser les dents dans les chaumières. Et là, c'est aussi simple que ça. On va rentrer directement dans le vif du sujet. De toute façon, tu es au courant qu'ici, on ne dit pas des choses politiquement correctes. Parce que souvent, c'est souvent des conneries, des trucs politiquement corrects. Des choses qui sont, j'imagine bien. Comme ça, je ne vois pas trop. Mais en général, ce qui se passe, les croyances populaires, ce que tout le monde pense que c'est bon, en général, c'est éclaté. Et c'est logique, factuel, je dirais même. Parce que la plupart des gens ont des résultats nulle part. Zéro. Mais pourtant, tout le monde répète ce que tout le monde entend. Ah ouais, c'est vrai, ça doit être ça alors. Ah ouais, pour faire de l'oseille, il faut faire comme ça. Ah d'accord. Tout le monde est 87% de la population. Ils galèrent financièrement. Parce que peut-être qu'il ne faut pas écouter ce que les gens disent. Donc du coup, on va en parler aujourd'hui. Un des points qui n'est encore pas politiquement correct de le dire. Mais pourquoi les hommes, du coup, que les femmes recherchent tant, tant, ne les calculent pas. Enfin, pas qu'ils ne les calculent pas. Oh là là, attention. Attention au mot, parce que sinon, il y a Géraldine qui est là à l'affût. Non, pas qu'il y a quelqu'un qui les calculent pas, mais qu'ils ne les mettent pas en priorité. En fait, c'est simple. Un gars qui a des objectifs, d'accord, qui a une mission, qui dit on va faire objectif, pour rester simple. Un gars qui a des objectifs, sa femme ne passera jamais en priorité par rapport à sa mission, par rapport à ses objectifs. Si jamais il a une opportunité de pouvoir faire accélérer, je ne sais pas, ses résultats en prenant cette opportunité-là, l'opportunité passera toujours avant sa femme, parce qu'il a des objectifs et la priorité sera toujours axée par rapport à sa mission de vie, par rapport à ses objectifs. Et de toute façon, sa réussite et son avancement vers sa mission, ses objectifs en général, il y a de l'oseille qui va avec, va toujours bénéficier sa femme, d'accord, ou la personne avec qui il est en relation. Par exemple, genre, par rapport à, je ne sais pas, à un business, c'est plus simple de le développer, je n'en sais rien, il veut partir dans un autre état ou dans un autre pays pendant un moment, parce que ça va permettre de pouvoir faire exploser le business qu'il a, par exemple, si jamais c'est un gars qui se lancer dans le business. Ok, bah du coup, vas-y, on va s'expatrier à un moment-là, boom, boom, boom. Ok, même si la femme, elle n'est pas très chaude, etc. Bon, bah, elle va suivre, puis après, de toute façon, elle bénéficiera de tous les avantages qui auront quand il aura réussi. Mais en aucun cas, fait comme la plupart des bêtas, genre, la meuf, elle dit, non, tu ne pars pas, c'est moi, c'est moi ou ton business, c'est moi ou moi, je ne bouge pas, non, on reste ici, etc. J'ai entendu plein d'histoires comme ça, et même des gars, ça m'avait marqué. Des histoires, les gars qui devaient être footballeurs professionnels, et que genre, parce qu'ils voulaient rester avec la meuf, parce que c'était trop loin, on avait pu se voir, je ne sais pas quoi, ils n'ont pas été, ils sont restés avec la meuf, et qu'après, 5 ans après, la meuf, elle est partie. Mais gars, c'est de ne pas comprendre la nature féminine, de mettre en priorité sa femme. C'est de ne pas comprendre. C'est si tu ne comprends vraiment rien, et pour ça, tu as besoin de Zeus. Alors, tu peux aller dans la description, il y a Zeus qui est pour toi. Mais si jamais tu crois que c'est normal de mettre ta femme en priorité par rapport à tes objectifs, genre des gros trucs comme ça, genre tu dois être footballeur professionnel, et que tu zappes ça parce que genre tu veux rester avec ta meuf, je l'aime, je ne sais pas quoi, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Ça, c'est sûr et certain. Et ça, des histoires comme ça, les gars, il y en a en pagaille. Il y en a en pagaille. OK ? La priorité sera toujours toi. Tu es la priorité. Tu es la priorité. Et c'est pour ça, justement, qu'elle va te kiffer. Ça paraît contre-intuitif comme ça parce que tout le monde fait n'importe quoi. Les gars, ils font n'importe quoi. Ils mettent la femme en priorité. Ils se font bétaliser durant la relation. Alors qu'au début, c'est comme si tu étais des alphas, et puis après, au fur et à mesure, elle le bétalise. Si tu veux savoir c'est quoi un exemple de bétalisation, tout se passe bien, et puis elle commence à te dire « Ouais, tes chaussettes, tu ne les mets pas là, tu les mets là. » Tu vois ? Et toi, tu vas dire « Ah, OK, d'accord, chérie. » Tu commences à faire ça, tu vois. Et puis au fur et à mesure, elle te bétalise, tu vois. Elle dit « Ouais, non, tu ne vas plus à la salle de sport. » « Ouais, non, ton business, tu arrêtes, ça me casse la tête. Tu n'es pas présent, je veux que tu restes à la maison. » Etc. Elle te bétalise, et après, tu te retrouves comme ma bétalise chez toi. Tu ne fais plus rien, tu n'accomplis plus rien, tu n'as plus de mission, tu n'as plus d'objectif parce que du coup, tu la mets en priorité, tu fais ce qu'elle te dit pour le mieux. Et puis après, elle voit qu'elle perd toute l'attraction parce qu'en fait, tu n'es plus rien, tu n'es plus personne. Tu n'es pas du tout la personne que tu étais quand elle t'a rencontré et par lequel elle a été attirée. Donc en fait, ce qu'elle a fait durant tout le truc quand elle bétalise, c'est qu'en fait, c'est des shit-test pour voir si jamais tu es toujours un homme. Et c'est à toi de te dire quand elle dit « Mets tes chaussettes là, tu mets là. » Ben non, si tu veux les mettre là, tu les mets. Si mes chaussettes, tu veux qu'elles soient là au mieux d'être là, tu les prends et tu les mets. Je ne comprends pas. Si ça te pose un problème, tu les mets, tu les blasses. C'est simple que ça. « Ouais, tu arrêtes ton business, etc. » Ah non, ce n'est pas prévu que j'arrête mon business. Pourquoi j'arrêterai mon business ? On va s'organiser. Si jamais tu veux me voir plus souvent, on va s'organiser des périodes. Mais sache que le business, d'une part, c'est ce qui permettra de faire de l'oseille, d'avoir plus de liberté, etc. et que tu en bénéficieras aussi. Donc, qu'est-ce que tu racontes en fait ? Donc, si tu mets les limites, tout va bien se passer. C'est de toute façon que tu veux qu'elles disent cause. Rien, ok, j'avoue. Ce qui est sûr, c'est qu'elles ne partiras jamais parce que genre, tu as continué à suivre tes objectifs et ta mission. Mais par contre, elle partira sûrement parce que tu n'as plus de mission, tu n'as plus d'objectifs et que tu ne fais plus rien de spécial en fait, que tu n'es plus en train de chasser l'excellence en fait. Tu ne te comportes plus comme un homme, tu vois. Ça me rappelle, moi, souvent dans mon entourage, on me disait, ouais, mais Joe, il n'est jamais satisfait de ce qu'il a. Il veut toujours plus, etc. Et même une de mes ex, elle me disait ça. Elle me disait, ouais, mais en fait, ça ne va jamais finir. Tu as toujours un objectif en fait et tu es toujours à fond sur ton objectif. En fait, tu veux toujours accomplir des choses. Ça ne va jamais finir parce qu'à un moment, j'étais à fond dans la musique. Je voulais exceller. J'avais plusieurs objectifs dans la musique et j'étais à fond, etc. J'ai eu plusieurs phases comme ça. Et après, je suis rentré dans le truc. C'est simple. Je me suis dit, bon, attends, Joe, tes relations, tu es bon. Musique, tu es bon. Mais le point principal de la life, c'est-à-dire l'oseille, frère, tu n'as pas d'oseille. Tu vois ? Comme ça, ça, ça a été un des déclics. J'ai dit, mais gars, il faut de l'oseille. Tu ne peux pas être bon dans tous les trucs. Santé, muscu, machin. Et puis après, tu n'as pas d'oseille. Je commence à me mettre dans le game de faire de l'oseille. Et après, c'était toujours des conversations. Ouais, mais ça ne va jamais finir. Tu auras toujours des objectifs. Et c'est vrai que je retourne un truc. Non, à un moment donné, je vais calmer, tout ça, etc. Plus les gens de mon tourage qui disaient, ouais, mais Joe, il faut calmer, il faut se satisfaire de ce que tu as, etc. En fait, je ne me satisfais pas de ce que j'ai. Et maintenant, avec du recul, avec plus de connaissances, parce que j'évolue, bien sûr, évidemment que je ne vais jamais m'arrêter. Parce que je suis un homme. Un homme, tu es là pour conquérir. Tu veux conquérir le monde, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? En fait, ça ne s'arrêtera jamais. J'aurai toujours des objectifs. J'aurai toujours des objectifs. J'ai toujours vouloir évoluer. J'ai toujours vouloir apprendre des nouvelles choses. J'ai toujours vouloir accomplir des nouvelles choses. J'ai toujours vouloir conquérir le monde. Ça ne s'arrêtera jamais, en fait. Et si jamais tu as une meuf, il faut que tu sois clair avec elle. Il faut que tu le dises, tu vois. Moi, je disais, ouais, j'avais des objectifs. Je disais, non, mais après, je vais calmer un peu, etc., etc. Mais en fait, je n'aurais jamais calmé, en fait. Et c'est ce qu'il fait, et je te donne dans le mille, c'est exactement ce genre d'hommes que les femmes recherchent. C'est exactement par ce genre d'hommes que les femmes sont excitées. Et tu sais pourquoi ? Parce que tu te comportes comme un vrai homme. Tu vois, on voit les trucs de guerre, etc. Tu vois, je ne parle pas de trucs politiques parce que déjà, je ne calcule pas, je me focus sur, déjà, changer ma vie à moi après les gens qui sont le plus proche de ma famille, après la famille un peu plus éloignée, après les amis, etc., etc. J'ai travaillé sur ma mini-société. Et donc, du coup, les hommes veulent toujours conquérir. Il n'y a pas de méchants, il n'y a pas de gentils, etc. Évidemment, il y a des gens qui font n'importe quoi, mais tout le monde peut être méchant à un moment donné. Je pense, par exemple, je ne sais pas moi, les USA, que ce soit la Chine, la Russie, etc., etc. Chacun va faire genre que l'autre, il est méchant, l'autre est gentil. Moi, tout ce que je vois, c'est que les gens, ils veulent conquérir, ils veulent conquérir. Les USA, ils veulent garder leur empire. Ils veulent maintenir leur empire et ils veulent gratter encore plus de terre. La Russie, ils ne sont pas d'accord. La Chine, ils essayent aussi de voir ce qui se passe. C'est des hommes, ils veulent conquérir. Avant, c'était pareil. Ça me rappelle le truc de Viking. Ça m'avait toujours marqué. C'était à regarder un peu Viking. C'est sur Netflix, je crois. Et les gars, ils sont sur leur île, là, comme ça. Ils sont là, ils se sont dit, bon, vas-y, viens, on prend un bateau, on va conquérir d'autre côté. Tu vois ? On va aller tuer des gens, on va prendre leur terre. C'est comme ça, on est des hommes, on a de la testostérone. On n'est pas des meufs. On n'est pas fait pour être là, rester assis chez nous, être gentil, être là, on ne fait rien. Tu ne fais rien. Comment tu ne fais rien ? Tu es un homme ou tu n'es pas un homme ? Tu vois ce que je veux dire ? Tu es obligé d'avoir une passion, un truc, des objectifs, il faut accomplir des choses, tu veux faire des choses. Et c'est pour ça que les femmes sont attirées par ce genre d'hommes parce qu'elles agissent comme des hommes. Et c'est pour ça que quand elles te bétalisent, après elles divorcent. Parce qu'après, tu n'es plus un homme, elle n'est plus attirée. C'est qui ce gars-là ? En fait, tu ne fais rien en fait. Tu as tes vénères parce qu'elles disent attends, mais j'ai fait tout ce que tu m'as dit. J'ai acheté des fleurs, j'ai fait tout ce que tu m'as dit. Tu ne comprends pas ? Et après, tu tombes sur une de mes vidéos et là, tu comprends. Après, tu as pris des choses, tu as compris. Oui les gars, ne demandez jamais de conseils à une meuf pour pouvoir savoir comment garder une meuf ou comment gérer une meuf. un poisson ne va pas t'apprendre à pêcher. Tu vois ce que je veux dire ? Oh là là, il a comparé des femmes à des poissons. Tu as souvent j'entends cet argument-là. Ferme-la, Géraldine, ferme-la. Donc, pour le peu de femmes qui regardent cette vidéo, regardez bien les filles, arrêtez de vouloir chercher un gars qui a du succès dans ce qu'il fait. Donc, tu es attiré par ce genre de gars, les 10-20%. Comment tu peux chercher un gars comme ça qui fait partie des 10-20% et vouloir qu'après qu'il fasse rien de sa journée ou qu'il ait du temps parce que souvent les femmes me reprochent. J'avais vu ça dans les débats. Les femmes, en fait, elles veulent un gars qui soit successful mais qu'il ait du temps pour elles. Ben non, en fait. D'où ça sort ça ? Ça n'existe pas en fait. Un gars qui est successful, c'est parce que justement il a taffé dur pour pouvoir être successful. Je pense que la plupart des meufs ne se rendent pas compte de ce qu'est devenir un homme et encore pire de ce qui est la difficulté une idée. Comme disait le Richie Cooper Women don't care about to struggle they just wait at the final line and pick up the winner. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les meufs elles sont battent les reins de vos galères les gars. Ça sert à un chialet de se plaindre Ah oui, vous savez, tu sais, j'ai radine, c'est pas facile d'être un homme, c'est dur. Elles s'en battent les reins. Elles attendent juste à la ligne d'arrivée comme ça. Tu y es presque. Pour celles qui ont des cheveux. Et donc du coup, dès que le winner arrive, c'est lui que je veux. C'est tout. Les autres derrière là, elles s'en battent les reins. Donc les filles, si jamais vous voulez un gars qui a du succès, qui a des objectifs, qui a des ambitions, il sera busy. C'est sûr et certain. Après évidemment, tout s'organise, toute organisation, genre dégagez du temps pour pouvoir passer du monde ensemble, il n'y a pas de souci. Mais sache que de base, c'est un gars busy. Et c'est pas compliqué. Et vous les gars, il faut que ça rentre dans votre logique. Tu peux pas mettre la priorité à une meuf. Ça n'a aucun sens. Tu vas perdre ton business, tout va se casser la figure. Et quand tu vas se casser la figure, on va se barrer. Avec un gars qui lui continue à chasser l'excellence. Donc sinon, ça n'existe pas un gars qui a du succès et qui en plus qui a du temps. Ça n'existe pas en fait. même s'il a la fin de la fin, il va toujours accomplir des choses. Un winner reste un winner toute sa life. Un loser peut changer, devenir un winner. Un winner reste un winner toute sa life. Il va toujours vouloir tout défoncer en fait. Quoique, il y a des fois, il y a des gars qui arrêtent un petit peu. Mais bon, généralement, un winner, c'est un winner. Et autre chose dont je voulais te parler, ça c'est une petite parenthèse, mais c'est cadeau, je voulais t'en parler. Sache qu'un homme qui va faire de l'argent, qui va avoir du succès, après, lorsqu'il va avoir du succès, qu'il va avoir de l'oseille, son réflexe, ça va être de vouloir partager tout cet argent, tout ce succès avec une femme, fonder une famille, partager ses ressources, ça va être le réflexe de l'homme. Contrairement à la femme qui serait dans la même situation, ça veut dire qu'il cherche à faire de l'argent, être successful, à faire de l'oseille, avant une réussite financière, son réflexe, ça va être de pouvoir être, ne plus dépendre de l'homme, d'être indépendante en fait. Voilà la différence. L'homme, il cherche à devenir successful pour pouvoir partager ses ressources après avec la femme, alors que la femme, elle cherche ça pour pouvoir être indépendante de l'homme, pour pouvoir s'éloigner de l'homme en fait, pour pouvoir être seule sans l'homme, pour pouvoir se débrouiller sans l'homme. C'est quand même leur cheval de bataille comme c'est leur truc genre on ne veut pas de vous. Quand tu réfléchis, quand tu prends du recul sur le truc, le but c'est on ne veut pas de vous en fait. On veut être toute seule, on veut, voilà, on n'a pas besoin de vous. D'ailleurs ce qui est faux, mais bref, on ne va pas revenir là-dessus, mais voilà. Femmes qui suivent cette vidéo, voilà pourquoi vous devez être soumise. Je sais que ce mot il est difficile, mais soumise ça veut dire que tu suis le leadership. Il ne peut pas avoir de leader, il y a un leader. Et donc du coup, tu suis son leadership si jamais tu lui fais confiance. Après je ne savais pas dire que tu vas être soumise à tous les hommes. Attention, tu vas être soumise, tu vas être choisi bien. C'est toi qui fais le choix à toi, c'est mon début. Du coup, suis bien, sois soumise au bon gars qui va leader et qui va pouvoir parce qu'au final, un homme, il va partager ses ressources avec sa femme et la mettre bien et que la femme soit heureuse, etc. Alors que la meuf qui va essayer d'avoir du succès est juste à être indépendante. Je n'ai pas besoin de toi, je peux faire mes trucs tout seul. À ce moment-là, elle reste toute seule. C'est pour ça qu'il y a autant de meufs qui sont toutes seules. Bref, au final, c'est ce genre d'homme que les femmes aiment, c'est ce genre d'homme par lesquels les femmes sont excitées, tout ce que tu veux. Donc voilà pourquoi elles sont attirées par des hommes qui ne les mettent jamais en priorité. Donc si toi, de la porter en l'air, etc., elle passe toujours avant tout, tous les choix par rapport à elle, c'est qu'une question de temps, frérot. Après, il y a des exceptions. Mais d'une généralité, c'est qu'une question de temps. D'ailleurs, la plupart des gars agissent comme ça. 80% des divorces sont initiés par qui ? Par les femmes. Je pense que je t'ai tellement répété que ça a dû rentrer maintenant. Donc voilà, c'est tout ce que je vais partager dans cette vidéo. Donc voilà pourquoi les gars, il faut chasser l'excellence, voilà pourquoi il faut faire de l'oseille, voilà pourquoi dans cette chaîne, normalement là-bas, c'est une chaîne de business mais je parle aussi de relations aux femmes parce que déjà, parce que j'aime bien ça me passionne ce sujet et aussi parce que de toute façon, c'est relié les gars. Vous devez être des hommes. Ah bah ouais les gars, je sais que c'est... Comme il n'y a plus de truc, on n'est plus en guerre, etc., vous croyez qu'il n'y a plus besoin d'être des hommes. Mais il y a une façon d'être autrement d'être des hommes, c'est ça veut dire qu'il faut s'accomplir, faire des choses. Ça reste la même chose en fait. Il faut conquérir. Nous, on veut conquérir le monde. Il y a eux et il y a nous. On veut conquérir le monde. J'ai même commencé ma chaîne aux Etats-Unis, en anglais, alors que je ne parle même pas bien anglais. On veut conquérir le monde, gars, je n'arrêterai jamais. Et je te donne dans le mille, ça, ça excite les femelles. Eh ouais. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à être bête. J'aime si tu as aimé cette vidéo. J'aime pas si tu n'as pas aimé cette vidéo. Si jamais tu es plus loin avec moi et faire de l'oseille, tu peux aller en description. Il y a tout ce qu'il faut. Ou sinon, on va sur une autre chaîne, de ta life. Essaye d'être la meilleure version que tu peux être dans ce monde. Essaye d'atteindre ton potentiel. Tu ne sais pas jusqu'à quelle limite tu as ton potentiel. Je ne sais pas. Non, on n'a qu'une vie quand même. Il faut bien faire quelque chose quand même. Tu ne vas pas rester là, être dans la moyenne, être un numéro qui te fait manipuler par la masse pour les intérêts d'un gouvernement ou de je ne sais pas quoi. Bref, les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je suis à ton camp.